Bonsoir. Ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de pourquoi le lapin vit au fond de son terrier. Un jour une grande chaleur frappa la forêt, asséchant ruisseaux et rivières, et la soif se fit ressentir partout. Le vieux chacal convoqua tous les animaux en grand conseil pour délibérer, et pendant des heures ils réfléchirent sur le moyen de sauver les animaux d'une mort certaine. Ils décidèrent enfin de creuser un puits très profond. Mais le lapin narguait ses frères les animaux. « À quoi bon se fatiguer de la sorte ? Je ne mourrai jamais de soif ! » « Parfait, comme tu voudras, frère lapin ! Mais si tu ne nous aides pas, tu ne boiras pas non plus de l'eau de notre puits, » décida l'ours. Et il se mit aussitôt à la tâche avec tous les animaux de la prairie et de la forêt. Ils creusèrent longtemps et finirent par découvrir une source abondante. Avant que l'aube n'ait commencé à poindre, le puits fut plein d'eau fraîche. Toute la journée, les animaux purent étancher leur soif. Le lendemain, au petit matin, l'ours vint faire un tour vers le puits pour vérifier si tout était en ordre. Et que ne voit-il pas ? Des traces de pattes de lapin couvraient le sol boueux qui bordait la source. Fort en colère, il décida qu'il monterait la garde la nuit pour que le lapin ne vienne pas s'abreuver. Le soir, le lapin se glissa furtivement dans les taillis près de la source et il se mit à chanter. Son chant était si doux et délicieux que l'ours, bercé par la merveilleuse mélodie, finit par s'endormir d'un sommeil de plomb. Le lendemain matin, quand les animaux se rassemblèrent près du puits, frère ours dormait comme une marmotte. Et tout autour du puits, le sol était à nouveau couvert de traces de pattes de lapin. Alors, sur les conseils de l'écureuil, les animaux se mirent en devoir de modeler un bonhomme en résine de pain. Et une fois la nuit tombée, ils le placèrent debout, tout près du puits. Dès le crépuscule, le lapin se glissa aux abords du puits et il reprit son chant. Mais le petit bonhomme ne broncha pas. Le lapin entra dans une grande colère. Il s'approcha doucement, décidé à mettre un grand coup par surprise à ce bonhomme pour le faire décamper. Le lapin se dressa et lui asséna un coup de sa patte droite. PAM ! Alors, la patte resta collée sur le bonhomme. De rage, il lui asséna un autre coup de sa patte gauche. Malheur de malheur, celle-ci à son tour reste à coller. Il frappa encore avec ses deux pattes arrière en même temps. Mais non seulement le bonhomme ne bougea pas, mes compères lapins étaient cette fois complètement attachés à la résine de pain. Au matin, quelle ne fut pas la surprise des animaux quand ils se rassemblèrent devant le puits ? Le lapin était toujours là, toujours collé sur le petit bonhomme de résine. Et de colère, ses yeux étaient tout rouges. Tous les animaux se mirent à rire de la déconvenue du lapin. « Allez, cela suffit, on lui a administré une bonne leçon, dit l'ours. » Et il entreprit de décoller le pauvre prisonnier. Le lapin prit ses jambes à son cou et disparut dans son trou. C'est depuis ce temps-là que le lapin ne sait plus chanter. Toute la journée, il reste terré au fond de son trou et ne sort qu'à la nuit tombée, évitant ainsi les railleries des autres animaux. Voilà ! Bonne nuit, fête de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage ST' 501